Voilà, cette session de travail, parce que c'était une session de travail, nous avons appris beaucoup de choses, va se terminer. Je crois qu'il est important de redire en quelques mots ce que nous ont dit nos amis américains. Rappelons-nous, ils nous ont expliqué que l'inspection de l'OMPI sur la liste des organisations terroristes avait été à l'époque une décision de grande politique qui n'avait pas grand chose à voir avec la vérité. Il s'agissait de faire un geste de bonne volonté à l'égard d'un président de l'Iran qu'on espérait plus facile dans ses relations avec l'Occident. Il a été rappelé que ce président, pendant l'époque où il négociait, où il venait en France par exemple et dans toute l'Europe, il continuait de développer l'arme atomique. C'est-à-dire que très clairement, les Américains se sont fait rouler dans cette affaire. Il a fallu d'abord une mobilisation, grâce à l'OMPI, une mobilisation de l'opinion publique, puis de la justice, puisqu'il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues dans tous les pays, y compris aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au niveau européen, pour que progressivement l'inscription sur la liste soit abandonnée. Tout ceci ne serait que de la petite histoire pour les juristes. S'il y avait derrière une affaire terrible qui se concrétise aujourd'hui, c'est-à-dire que, je pense que vous tous, vous avez vu avec beaucoup d'émotion les scènes qui se passent à Achraf. Vous avez vu ces gens, les mains nues, poursuivis par des voitures, écrasés, arrachés par des dispositifs en fer qui sont devant ces véhicules. Et vous avez vu aussi des soldats irakiens qui tiraient sur des hommes sans défense. Or, rappelons-le encore, ces hommes sans défense sont des gens qui sont protégés par une convention internationale, par l'acte le plus sacré que puisse faire la communauté internationale. Malgré cela, le gouvernement irakien et le gouvernement iranien ont pu pouvoir faire cet acte irréparable. Pourquoi l'ont-ils fait ? Ils l'ont fait, je pense, parce que l'ensemble de l'opinion publique mondiale a la tête ailleurs. Les problèmes sont innombrables aujourd'hui. Je pense que les Irakiens et les Iraniens ont profité de ce moment pour essayer de mettre, là une fois encore, les États-Unis devant le fait accompli puisque c'est à l'occasion d'une visite d'un officiel américain que l'affaire a été déclenchée et pour essayer de faire croire que les Américains autorisaient ce qui se passe. Je pense que ceci est une illusion et j'espère et je pense que ce qui nous a été dit veut dire que l'opinion publique américaine fera pression sur son gouvernement pour qu'il serve ses vies, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi qu'en France, il faut aussi que dans tous les pays, tous nous nous engagions. Je l'évoquais tout à l'heure, les engagements, ils sont multiples. Les politiques doivent s'engager dans différentes commissions. Nous avons reçu des messages de M. Garrigue qui préside le groupe France-Irak et qui est intervenu auprès du Quai d'Orsay, mais également les diplomates, mais également tous les fonctionnaires européens, tous doivent se rétire, mais aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec les maires d'Iran, d'Italie, les simples citoyens, les gens d'Auvergne qui sont là aussi, depuis des années, apportent leur soutien au jour le jour et beaucoup d'entre eux, je pense, sont prêts à se rendre à Ashraf dès que ce sera possible pour apporter en quelque sorte le témoignage et faire aussi que l'opinion publique internationale sache réellement ce qui se passe. En tout cas, Mme la Présidente, je tiens à vous le dire, au nom de mes amis français et au nom de beaucoup de gens de ce pays, sincèrement, nous sommes derrière vous. Nous avons appris au fil des années à découvrir en vous, dans votre mouvement, le seul véritable mouvement démocratique existant, capable de faire pièce au régime qui est en place. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est à vous soutenir, et c'est à vous soutenir encore plus dans ce moment particulièrement délicat. Donc soyons tous derrière Marie-Anne Redjavi, soyons tous derrière elle pour défendre Ashraf en ce moment. C'est maintenant qu'il faut défendre, ce n'est pas le moment d'attendre que tout le monde soit tué pour que nous nous engagions et que nous le déplorions. C'est maintenant. Merci. 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 Merci.